Il est beau, il est magnifique. Oh, on t'aime déjà. Bonjour mes gourmandes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, mes gars, je vais bien, je suis au taquet. Nous ne sommes absolument pas à la maison, nous ne sommes absolument pas à Menton. On est à 4 heures de route de la maison, on est à Nîmes et pour une belle raison. Comme vous le savez, cet été, on a eu la perte tragique de notre nana. C'est vrai qu'on y a beaucoup pensé à reprendre un chien. C'était très compliqué et ça l'a encore parce que banana nous manque de fou et qu'aucun autre animal ne pourra la remplacer. Nana, c'est nana. Et au début, on cherchait un chien et en fait, je me suis rendu compte que je ne cherchais pas un chien. Je cherchais nana, que je cherchais perdument à la remplacer. Et avec les mois qui sont passés, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, que je ne retrouverais jamais un chien qui est comme nana. On est tous uniques, c'est pareil pour les animaux. Donc du coup, on a beaucoup parlé avec les enfants, j'ai beaucoup parlé avec Ninou et on a dû avouer que c'était beaucoup trop tôt pour reprendre un chien. Et du coup, on a pensé à pourquoi pas adopter un chien. Un loup, un petit chat. Ninou a pris le relais et joue le trépied. Et ça, c'est cool quand même parce que maintenant, du coup, j'ai les mains livrées pour parler avec les mains. Comme vous le savez, on a déjà eu plein de chats, notamment Malou que vous avez connu à nos débuts sur YouTube. Sauf que comme vous le savez, on a déménagé il y a deux ans et c'est une vieille ménère qui ne voulait pas partir de là où elle était. Donc elle est restée bien au chaud dans son ancienne maison, là où maintenant vivent mes beaux-parents. Et elle va très très bien. Et là, ce qui est fou, c'est qu'on a déjà eu plein de chats, on a déjà eu un chien et malgré tout, on a l'impression de reprendre à zéro. Comme quand tu as déjà eu un enfant mais que tu attaques le deuxième. C'est pareil, tu dis « Oh mon Dieu, dans quoi on s'en bat ? » C'est un peu pareil, mais on a vraiment, vraiment hâte. Moi, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez des animaux de compagnie à la maison. Qu'est-ce que c'est ? Un chat, un chien, un cheval, un poisson rouge ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on vous emmène avec nous chercher notre petit chat. On a loué un Airbnb. C'est un escape game. Oh mon Dieu. Let's go. Let's go, ouais. Ça y est, nous quittons Nîmes, on arrive dans 26 minutes. Mais nous ! Vous êtes pressés là, Loulou ? Mais il est taré ce gosse. Ouais, ouais, ouais. Oh, il y a la maison carrée. On n'a jamais compris. D'ailleurs, c'est rectangulaire. Parce qu'elle n'est pas carrée. J'ai pas compris le délire. D'ailleurs, petite pub pour mon ami. Si vous êtes de Nîmes ou de la région, à Nice à Patisserie, allez-y. C'est bon, c'est gratos là. Est-ce que c'est de la bombe ? Oh ouais, c'est la bombe. Et attention, Nîmes, sans sucre. Sans sucre, c'est deux fois moins calorique. Parfait pour les diabétiques, les sportifs, ceux qui font attention à leur ligne. Bref, allez-y, à Nice à Patisserie. Et voici les arènes de Nîmes. Et c'est magnifique quand même. Donc, nous tournons cette vidéo le 24 janvier. On est en train d'écouter les informations, la radio. On est en train de débattre avec les enfants. Allons-nous être confinés ? On ne sait pas, advienne que pourra. Et en positive, je vais faire le GPS que Nîmes est en train de se perdre. La positive attitude ! On approche de la destination. Il reste 11 minutes, 10 kilomètres. On ne tient plus en place. D'ailleurs, on n'a toujours pas dit le prénom. Mais on garde le suspense, on garde la surprise. Et je trouve que son prénom lui va particulièrement bien. Alors là, on est dans le moment où Ninou aime faire durer le suspense. On était quasiment arrivé à destination. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il voit une station essence. Il s'arrête pour mettre l'essence. Il est là. On est arrivé là. On est arrivé. Eh ben non ! Cela dit, ça fait quand même très bizarre de revivre tout ça. Mais de le vivre complètement différemment. Voilà, ça va être un nouveau départ. Un nouveau petit soleil dans la maison. Et je ne tiens plus en place ! Oh mon petit Rio ! C'est Rio ! Mais alors qu'est-ce qu'il est beau ! Il est magnifique ! Oh, on t'aime déjà ! Bon, on va vous dire un truc. C'est qu'on a vu le papa. C'est un monstre ! C'est bébé, il fait combien ? 7 kilos 3 ! Et apparemment, Rio va tenir de son père. Parce que c'est un petit mal. On va aller rouler, on va rentrer à la maison. Et on va l'installer confortablement. C'est parti ! Il joue dans la voiture. Allez ! Oh punaise ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Bon, du coup, on attaque les 3 heures de route pour rentrer à la maison. La dame nous avait dit que Rio risque de miauler pendant tout le trajet. Il joue, mais il ne miaule absolument pas pour le moment. Bon, ben voilà. Rio a décidé de se coucher comme ça. Ça va être confortable, là, tout le voyage comme ça. Ma tite, il est en amour, là. Que belle vie ! Oh ! Ça y est, il s'est mis sur le loup. Il ne bouge plus. Ça y est, Rio découvre notre nouvelle maison et surtout sa nouvelle maison. Je crois que ça l'intrigue plus dehors que dedans, en vrai. Rien de mieux que le jeu pour se familiariser dans une nouvelle maison. Non, il préfère l'autre qui fait du bruit, je crois. Ouais, voilà. On part à l'exploration de l'étage du bas. T'es déjà curieux, tu viens à peine d'arriver, Rio. Il est en chasse. Écoutez, franchement, il prend ses marques trop vite, en vrai. J'ai l'impression qu'il est déjà bien. Il joue, il a tout visité. On est sur le premier petit repas de Rio. Non, je ne t'embête pas. À savoir que c'est typique du Bengale, parce que Rio est un chat de Bengale, c'est qu'il miaule pour tout. En fait, il parle pour tout. Il parle en mangeant, il parle quand il n'est pas content, il parle quand il est content, il parle quand il est triste. J'étais déjà prévenue du truc. Mais là, c'est vrai qu'il parle même en mangeant. Ça t'a fait du bien, Rio ? Je trouve qu'il s'impose. Il va vous montrer, c'est qui le patron ? Ton bidou a été élu bidou le plus confortable de l'année. C'est trop confort. En vrai, il est hyper sociable, c'est fou. Oh, vous êtes trop beaux. Bon, on a l'impression qu'il ne veut pas faire de jaloux. Du coup, il dort à tour de rôle sur chaque membre de la famille. Et on est assortis dans les vêtements aujourd'hui. T'es bien là, ma loulou ? Vous avez les mêmes yeux. Il est hyper calin, c'est un truc de fou. Il est hyper sociable. Voilà, jusqu'en j'étais là, il parle. Mais il aime les calins de malade. Il a dormi pendant une heure et demie sur le loulou. C'est la première fois que j'ai un chaton, il n'a que trois mois. Mais déjà aussi, il ne va pas se cacher derrière les meubles. Il joue, il fait des calins. Donc honnêtement, on est trop, trop, trop contents. On avait une demande, c'est d'avoir un chat très calin. Et pour le moment, c'est le cas. On ne sait pas encore comment va se passer la nuit. On ne sait pas encore où il va dormir. Là, il joue, il est au taquet, donc apparemment, le dodo n'est pas au rendez-vous. Donc on ne sait pas encore où il va dormir, comment ça va se passer, etc. Moi, je vous retrouve demain matin à vous dire, est-ce qu'on a dormi ou pas ? On verra. Nous venons de terminer notre première nuit. Il veut partir, fait. Fais ta vie. Alors, sachez qu'il a fait une nuit absolument magnifique. Nous, on s'attendait à ce qu'il pleure toute la nuit, à ce qu'il miaule non-stop. Et en vrai, absolument pas. Il a passé la nuit collée à Matisse. Et il saute de partout. En vrai, je m'inquiète, mais il est tellement agile, déjà, c'est ouf. Mais donc, voilà, donc je vous disais, il a dormi collée à Matisse comme un bébé. Franchement, mais il est parfait. Est-ce que je vais parler trop vite et est-ce que ça va être une catastrophe en grandissant, il va tout le monde casser dans la maison ? Peut-être. Je vais vous montrer un peu les achats que j'ai fait pour Rio. Parce que clairement, j'étais dans la maman compulsive. J'ai fait des achats un peu spéciaux. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, on a bien sûr les jouets qui se comptent en nombre. Un Rio. Il faut savoir en fait que le Bengal, comme tous les autres chats, mais particulièrement le Bengal, c'est des chats très actifs et qui ont besoin de beaucoup se dépenser. Ici, c'est son tiroir à jouer. On a des petites choses comme ça qu'il adore. Et alors ça, c'est l'éleveuse qui nous a montré ça et Rio en raffole. Il est dingue de ça. Ensuite, ici, nous avons l'incontournable arbre à chat. Pour vrai, en fait, j'ai toujours eu des chats depuis que je suis gamine, mais je n'ai jamais eu d'arbre à chat. C'est mon premier arbre à chat, donc je suis assez émue de l'avoir. Mais pour éviter qu'il ne grimpe de partout dans la maison, on s'est dit que peut-être on minimiserait la casse avec un arbre à chat. On verra ça dans les mois, dans les années qui viennent. Moi, là, pour le moment, on l'a installé là, après on le changera de place. Alors, il faut savoir que Rio est archi propre. C'est pour ça que c'est très important, si vous adoptez un chaton, que vraiment il soit sevré à 100%. Et là, on le voit vraiment. Nous, on avait eu Malou, qu'on a dû avoir très, très jeune parce que sa maman ne s'occupait plus d'elle. Et du coup, ça s'est vu, les premiers temps, ça a été extrêmement compliqué de tout lui apprendre, alors que sa maman est censée tout lui apprendre. Par exemple, là, Rio, il est propre, il va à la litière. Et surtout, en fait, il ne griffe pas. C'est-à-dire que quand on joue avec lui, dès qu'il sent notre main, il va arrêter de mordiller ou de griffer. Et ça, c'est sa maman qui lui a appris. Donc pour ça, on voit vraiment que Rio est sevré à 100%. Sa litière. On est sur une litière 2021, parce qu'en fait, elle se fait toute seule. Il y a le râteau, je vais vous montrer. On appuie juste ici, là. Le râteau va s'enclencher et la litière se nettoie toute seule. Donc en fait, là, s'il y a des cacas, ça les ramasse et ça va les mettre ici, dans un compartiment fermé. Elle détecte le passage du chat. Dès qu'il passe, par exemple, 10, 15 ou 20 minutes après, ça, on peut le régler, le râteau passe. Voilà. Je voulais vous en parler, je trouve juste ça génial. J'ai trouvé ça sur le net, sur Amazon, je crois. Ensuite, nous avons la gamelle. Et là aussi, maman Roxane Gaga est passée à l'acte. Je n'ai pas pris juste la gamelle toute simple. J'ai trouvé ça aussi sur le net. Parce qu'en vrai, je n'aime pas trop laisser les croquettes à volonté. Donc du coup, ça s'allumine. Tu rentres ta ration que tu veux donner de croquettes par jour. Et au moins, tu es sûre que ton chat ne finira pas glouton, glouton, glouton. Du coup, c'est la machine toute seule qui va régler les pesées et qui va toutes les 3-4 heures distribuer des croquettes au chat. Parce qu'on sait que le chat, quand même, mange plusieurs fois dans la journée. Donc là, par exemple, il n'a pas tout mangé. Il en a même laissé plein. On peut le faire manuellement, en appuyant. Mais sinon, le reste de la journée, elle distribue toute seule. Mais elle ne fait pas que distribuer. Parce que j'ai enregistré quelque chose. Regardez. En fait, en l'entendant, je me rends compte à quel point ça fait gaga. Mais ce qui est cool aussi, c'est que si on s'absente, il a le repère de la voix. Je trouve que c'est rassurant pour le chat. Ça l'habitue aussi à revenir quand on le rappelle. Et Rio l'a adopté. C'est-à-dire que des fois, quand il m'entend, il vient en courant au croquette. Ah ben voilà. Vous voyez, c'est super cool. Cette petite gamelle d'eau que je trouvais très sympathique aussi. Voilà. Allez, Phil. Wow. Prends la queue. Ben oui, ben vas-y. Ben vas-y, fais comme chez toi. En tout cas, toute la famille est trop, trop, trop heureuse d'accueillir Rio. Ça fait un bien fou. C'est un petit rayon de soleil qui rentre dans la maison. Donc j'espère que cette première rencontre avec Rio vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, faites-le-moi savoir en commentaire. Vous pourrez le voir plus souvent en story sur Instagram. Je vous rassure, je suis gaga comme jamais. Je vous saoule même avec mon chat, c'est sûr. Mais je l'aime. Voilà, je suis amoureuse et ça ne contrôle pas. Je vous fais une avalanche de gros bisous d'amour. On se retrouve dès mardi, ici même à 17h30. Je vous aime de fou, de dingue, de malade. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501